Bonjour, bienvenue à la formation sur l'outil diagnostique en production caprine du CRAC. Je me présente, moi je m'appelle Catherine Michaud, je suis agronome, on peut dire conseillère en production animale, malgré que ma principale fonction c'est de travailler en production porcine. Je suis présentement conseillère en logistique en production porcine, puis j'ai une deuxième vie qui est la production caprine. J'ai été éleveure de chef de boucherie pendant une dizaine d'années, en m'occupant à la fois de l'élevage et de la mise en marché à la fin jusqu'aux consommateurs, aux boucheries spécialisées, aux restaurants. Donc, c'est un petit peu ça mon histoire. Je remercie le CRAC d'avoir pensé à moi, principalement Patricia, d'avoir pensé à moi pour venir donner la formation. Puis au comité chef du CRAC aussi, on va vous présenter qui, un petit peu plus tard, qui sont les instigateurs de cet outil diagnostique-là au comité chef. Dans l'outil, il y a la liste de toutes les personnes qui ont participé à ça. Donc, on va faire le tour de tous les onglets de l'outil, puis ensuite, on va prendre nos données, puis on va commencer à les rentrer dedans. Moi, j'ai un cas aussi. Vous avez votre cas de votre entreprise, c'est qu'on pourra, ligne par ligne, rentrer nos données. Puis, à mesure qu'on va rentrer les données, je vais vous donner des pistes aussi, comme comment aller chercher ces données-là. Donc, comment moi, je suis allée les chercher, puis comment, en général, on peut aller les chercher, parce que souvent, il y a plusieurs façons de calculer les choses aussi. C'est un logiciel pour faire du diagnostic d'entreprise. Donc, on a six gars, on a des logiciels de comptabilité, on connaît notre bilan, on sait comment ça fonctionne. Mais, avec ces logiciels-là, on n'est pas capable de savoir comment nos performances techniques vont influencer nos performances économiques. Donc, ça, c'est vraiment un logiciel pour faire ça. Vous avez plusieurs, vous voyez que vous avez plusieurs onglets en bas, ici. OK. Il y a des onglets, c'est un outil qui a été fait autant pour un producteur que pour un intervenant. OK. Donc, il y a des… c'est une formation qu'on essaie de faire pour les producteurs, fait que je vais passer quand même un peu vite sur les onglets qui sont plus pour les intervenants. Donc, je vous le disais tantôt, c'est une initiative du comité chef du CRAAC, puis c'est un document qui est téléchargeable gratuitement, gratuitement, sur le site du CRAAC. On aime ça, les choses gratuites, nous, les producteurs. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait, l'outil? Ça outille les conseillers, les producteurs pour la réalisation d'un diagnostic d'entreprise. Ça identifie les points améliorés pour améliorer les performances techniques et la rentabilité. OK. Ça met l'accent sur les recommandations qu'on va faire à la fin, une fois qu'on va avoir terminé de rentrer nos chiffres. Ça présente des références et des outils. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de commentaires à mesure qu'on va travailler dans l'outil. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de calculs. On dit comment on est arrivé à avoir ces chiffres-là ou comment on peut arriver à avoir ces chiffres-là. Puis éventuellement, quand les producteurs veulent partager leurs données avec le CRAAC, bien, ça constitue une base de données pour le secteur. Donc, c'est une analyse 360. On va regarder les performances techniques, l'alimentation, la reproduction, la santé, la conduite d'élevage. On va parler des bâtiments. On a des objectifs aussi pour les bâtiments. L'organisation du travail. Puis éventuellement aussi, évidemment, il y a une partie au niveau technico-économique. OK. Ce qu'on va voir, c'est qu'en rentrant nos chiffres, pour plusieurs critères, on a une référence de comparaison. Donc, on va voir que vert, ça répond aux objectifs, à la cible qu'on veut atteindre au niveau des résultats techniques. Jaune, bien, on est dans la moyenne. Puis rouge, bien, on a des choses à travailler, on a des choses à améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, d'utilisation de l'outil que moi, j'ai trouvé vraiment très pratique. On peut valider ou challenger, je n'avais pas de meilleur mot, un budget qui est établi dans le cas du demande de prêt ou d'une demande de subvention. On peut arriver à la caisse ou à la personne, quand on présente une demande de subvention, on peut lui dire, regarde, dans l'outil, ça me permet d'arriver à une ligne du bas de temps, si mes performances prévues, mon budget prévu, c'est ça. OK. On peut comparer différentes recommandations, puis leur impact sur le bilan. Ça, c'est intéressant. Si on veut augmenter le nombre de chevraux totaux par chèvre, on l'augmente, puis on voit en bas, on va le voir en bas, sur la ligne du bas, qu'est-ce que ça donne comme résultat, si on change ça, si on change, si on diminue notre intervalle de chèvretage. Donc, si on fait varier nos différentes performances techniques, comment on fait varier notre bilan? Puis, on peut comparer des coûts d'intrants aussi. Donc, les différents fournisseurs de moulets, quand on achète des balles de foin, on achète des petites balles carrées, des grosses balles rondes, on achète de l'ensilage, on achète du foin sec. Donc, on peut rentrer les coûts d'intrants, puis voir comment ça fait varier notre bilan. Une chose à retenir qui est très importante, c'est la précision du diagnostic qu'on va obtenir. Ça va dépendre de la précision des chiffres qu'on va utiliser pour l'obtenir, évidemment. Plus nos chiffres sont précis, plus ils sont près de notre réalité de ferme, plus les résultats qu'on va pouvoir tirer de cet outil-là, ils vont être proches de notre réalité. Donc, précision, c'est quoi? Bien, c'est une bonne tenue de registre, puis des outils pour se mesurer, puis ça, c'est mon dada. À chaque fois que je donne une formation au producteur, ça vous prend une balance. Une balance, une petite balance pour les poids de naissance, puis ça prend une balance pour les poids de sevrage, les poids de marché, pour les chevrettes qu'on veut mettre à la saillie aussi. Puis, on peut encore aller plus loin, voir la perte de poids des chevres entre le chevretage puis le sevrage. Donc, il y a vraiment une balance, ça peut nous indiquer plein de choses. Une balance calibrée, bien sûr, une balance qui fonctionne bien, ça c'est l'autre chose. Donc, ça, c'est essentiel pour faire le travail qu'on veut faire aujourd'hui. Si on revient à l'outil, donc, j'ai parlé déjà des objectifs de l'outil ici. Ensuite, si on descend, là, je ne veux pas vous étourdir non plus, fait que je vais y aller tranquillement. Il faut suivre l'ordre des onglets. Il y a un ordre à suivre, une gradation, si on veut, à suivre du début jusqu'à la fin. Donc, on essaie de gauche à droite de suivre les onglets. L'onglet qu'on va utiliser le plus, c'est l'onglet 5B pour le secteur de la boucherie. On va le voir tantôt. On complète les cases en bleu, puis les cases qu'on laisse en blanc, il y a déjà des formules. Vous allez voir, il y a déjà des formules dedans. En complétant les cases bleues, bien, il y a des couleurs qui vont se mettre dans les cases, comme je vous ai dit, un peu vert, jaune, rouge, qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on va rentrer nos chiffres. On a trois colonnes. On a vert, jaune, rouge, mais dans le vert, c'est l'objectif à viser, c'est des références. Si tous les critères sont optimaux, ça ne vient pas de dire, bien, là, ce n'est pas une référence qui vient d'une entreprise, Caprine de boucherie en particulier. C'est un travail qu'on a fait sur, si toute chose étant parfaite dans un élevage, c'est ça qu'on obtiendrait comme résultat technique. Ensuite, l'onglet 6, bien, ça va résumer les principaux points forts. Puis, on a des exemples de registres, des exemples de chartes de comptes aussi qui sont fournis un petit peu plus tard, mais ça, je vais passer moins de temps là-dessus. Puis, bien sûr, bien, c'est un outil qui est barré, donc qui est protégé. On ne peut pas rentrer n'importe quoi, n'importe où. Il y a vraiment des cases précises qu'il faut, où est-ce qu'on va rentrer notre information. Préparation conseillée. Bon, là, c'est quand un conseiller va à la ferme. Donc, c'est ce qu'il doit apporter avec lui pour prendre les différentes mesures sur la ferme du producteur en espérant que le producteur ait une balance. Ensuite, pour le producteur, c'est quoi les données qu'il va falloir préparer? Donc, l'inventaire au début et à la fin de la période visée. Les races présentes, au niveau des races présentes dans le troupeau, pour ceux qui ont des chefs de boucherie, bien, ça prend les reçus d'abattoirs, les reçus d'encants. Ceux qui font de la transforme, faire transformer leurs produits, bien, ça prend vos reçus de transport, vos reçus de débitage, de transformation, d'emballage, donc, ça prend vos reçus, là, de mise en marché. Au niveau de l'alimentation, pour les chevres, donc, et les chevraux de boucherie, ça nous prend les quantités de moulées, les quantités de suppléments, de grains, de minéraux, tous les aliments achetés, dans le fond, en essayant de séparer chacun des types d'aliments. OK? On va voir tantôt, là, on peut, c'est sûr qu'on peut compter notre bilan, puis compter nos performances en utilisant un total d'aliments, mais si on veut le ventiler par type d'aliments, bien, on obtient plus de précision après ça dans nos performances techniques. Donc, et ça prend évidemment les quantités et les coûts de ces aliments-là. Au niveau de la reproduction, ça nous prend nos taux d'avortement, les taux de gestation naturelle, les taux de gestation par insémination artificielle pour ceux qui en font, puis les taux de pseudo-gestation. Donc, les pseudo-gestation, c'est les pertes de gestation en cours de gestation, où souvent, ça va arriver qu'on va faire des échographies sur des chevres, on les diagnostique pleines, mais finalement, ils ne mettent jamais bas. Donc, ce n'est pas un avortement où on ne le voit jamais. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler une pseudo-gestation. Ce n'est pas non plus les chèvres qu'on diagnostique en échographie, puis finalement, elles ne sont pas pleines. Ça, ce n'est pas ça, là. Donc, c'est vraiment ceux qu'on diagnostique pleines, puis après ça, qui vont perdre leur gestation par la suite, mais qu'on ne le saura jamais. Au niveau de la santé, c'est le taux de mortalité des chevres, des chevrettes. Le taux de mortalité peut être ventilé par âge ou par tranche d'âge, mais vous allez voir dans l'outil, on peut mettre aussi un taux de mortalité global, là, au niveau des chevraux. Donc, on n'est pas obligé de l'avoir par âge ou par poids, là. Au niveau de la conduite d'élevage, bien évidemment, ça nous prend le poids à la saillie, si on le fait, si on le prend et si on a une balance. Donc, le poids moyen à la naissance, l'âge au sevrage, le poids au sevrage, puis le poids à la vente. L'âge au sevrage, c'est sûr que c'est une moyenne d'âge au sevrage. En moyenne, à quel âge on va sevrer, pour le poids, c'est la même affaire. L'idéal, c'est de ramener le poids au sevrage avec l'âge au sevrage, donc d'avoir les deux qui sont alignés ensemble. Même chose pour le poids à la vente, mais des fois, il faut travailler avec les chiffres qu'on a aussi, puis des chiffres, c'est mieux qu'il n'y a pas de chiffres du tout. Donc, au niveau technico-économique, on va regarder les états financiers, puis notre comptabilité. Donc, ça, c'est des choses que le producteur a besoin pour compléter l'outil. Ensuite, on va faire le portrait d'entreprise. Le portrait d'entreprise, c'est pour le producteur, mais c'est beaucoup pour le conseiller aussi. Si on fait un outil par année, on se compare d'année en année, bien, on veut savoir l'outil qu'on est en train de regarder, ça correspond à quelle année ou à quelle période. Donc, on peut entrer la période. Ces quatre carreaux-là vont être très importants. C'est ici qu'on va rentrer le nombre de chèvres, notre cheptel, qui va être utilisé pour faire nos calculs dans notre onglet de calcul. Donc, les chèvres, c'est une mise bas et plus. Les chevrettes, c'est tout ce qui est sevré, non gestant, puis gestant, mais qui n'a pas encore mis bas. C'est vraiment dans les chevrettes de remplacement. Ceux qu'on a mis à part, ceux qu'on dit, c'est eux autres qu'on va garder. Les chevraux, bien, c'est tout leur risque. C'est tous les autres chevraux qu'on pense mettre en marché. Puis, le nombre de boucs. Là, vous allez me dire, oui, mais là, au début de l'année, j'en avais 50, puis à la fin de l'année, j'en ai 53. Tu sais, bon, comment qu'on déle avec ça? Bien, on peut mettre l'inventaire début de l'année, puis l'inventaire fin de l'année. Puis, ça va, on va avoir une moyenne. Fait qu'on va utiliser une moyenne au lieu de dire, bien, j'ai 50 chevrettes, des choses comme ça. On peut, bien, c'est surtout pour le conseiller, là, on peut rentrer les races qu'on a, on met des X à savoir combien, qu'est-ce qu'on a comme race, quels aliments on utilise, les modes de culture, le pourcentage d'achat qu'on fait, le nombre total d'hectares qu'on a, le statut juridique, la main-d'oeuvre, qu'est-ce que le propriétaire fait, y'a-tu des employés, c'est quoi leur principale tâche, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, pour chacun des employés, un historique de l'entreprise, les objectifs, les orientations de l'entreprise, ça, ça va être bien pratique après pour faire le bilan de tout ça, puis d'orienter nos recommandations. Donc, ça, le bas de cette page-là, c'est vraiment plus pour les conseillers. Ensuite, là, on rentre dans le calcul. On va aller à l'onglet « Liste de dépenses boucherie ». Donc, ça, c'est la liste des frais variables et fixes pour la production de chevraux de boucherie. C'est là qu'on va commencer à rentrer nos chiffres. Les revenus totaux, ici, ils se calculent à partir de notre onglet « Diagnostics plus loin ». Fait qu'ici, on n'a pas besoin de toucher à ça tout de suite, ils vont se calculer tout seuls. Ici, on va rentrer les frais variables, puis dans l'onglet, vous avez un exemple pour 100 chèvres. Donc, c'est un exemple pour 100 chèvres. Puis l'idéal, bien, c'est sûr, c'est de tirer ces données-là de vos états financiers. Donc, on rentre, on va le voir plus en détail tantôt, c'est juste pour vous le montrer. Donc, on va rentrer nos frais variables ici. Je vais vous dire tantôt comment ajouter des lignes aussi pour ajouter des frais variables. On va rentrer les frais fixes ici. Fait que là, à la fin, on va avoir le total de nos frais fixes, puis on va avoir le total de nos frais variables. Puis ça va aller se reporter dans l'onglet « Diagnostics plus loin ». Ensuite, là, on a d'autres onglets qui vont décrire l'entreprise. Est-ce qu'on fait de l'échographie? Est-ce qu'on fait du dessousonnement? Est-ce qu'on fait de la classification? Est-ce qu'on enregistre nos animaux? Est-ce qu'on fait de la prévention? Donc, pourquoi on fait tout ça? Bien, si on fait de l'enregistrement, bien, il va y avoir des frais d'enregistrement. Donc, ça, il faut mettre ça dans nos dépenses. Si on fait de la prévention pour la pré-transcéphalie de Caprine, bien, il va y avoir des frais de testage. Il ne faut pas les oublier. Si on fait faire des analyses de fourrage, bien, il va y avoir des frais d'analyse de fourrage. Fait que dans toutes les dépenses d'entreprise, il faut penser à toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a comme service conseil? Moi, comme conseiller, si je sais que vous avez un conseiller en gestion ou vous avez un conseiller du MAPAC, vous avez un conseiller en financement, bien, si j'ai des questions pour compléter l'outil, pour vous aider à compléter l'outil, bien, je sais qui appeler et c'est quoi ses coordonnées. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil de prise de données? Qu'est-ce que le producteur a comme outil? Il y a ses états. Est-ce qu'il y a ses états financiers? Est-ce qu'il y a des rapports financiers de SIGA ou d'autres logiciels de comptabilité? Rapport Valacta, ça, c'est dans le lait. Est-ce que sa charte de compte est complète? Est-ce qu'il y a ses registres de troupeau, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil, nous autres, pour pouvoir travailler? Puis là, bien, on arrive dans le vif du sujet. Donc, on arrive vraiment dans l'onglet « Diagnostics boucherie ». Donc, on parlait de cases bleues, puis de cases vertes, jaunes, puis rouges. Donc, c'est vraiment ici qu'on va rentrer les performances techniques, l'alimentation, les kilos de concentré total, les chevraux. Si on descend ensuite dans les cases bleues, on va rentrer nos données de reproduction. On descend encore, on va rentrer nos données de santé. Ici, on a même une place pour rentrer nos données d'environnement. Donc, nos bâtiments, l'ambiance, les équipements, qu'est-ce qu'on a. Puis, on a des objectifs ici. Les objectifs pour les données d'ambiance, puis d'équipement, je voulais, je vais faire une petite parenthèse. Je veux vous dire que le CRAC a publié un super livre qui s'appelle « L'élevage de la chevre ». Donc, là-dedans, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données, justement, sur le logement, sur l'ambiance, sur la ventilation. Donc, c'est vraiment un bon document de référence pour ceux qui veulent savoir, est-ce que j'ai assez d'eau, de points d'eau? Est-ce que mes parcs sont assez grands? Est-ce que j'ai assez de ventilation? Est-ce que j'ai trop de chevres par parc? Donc, ça va vous donner une idée. Vous allez pouvoir vous comparer un peu. Donc, ça, c'est les mesures qu'on prend dans notre ferme. Organisation du travail, combien qu'on pente d'heures par chef par année qu'on donne. Puis ici, on a tous les résultats technico-économiques. Donc, les revenus de vente d'animaux, viande, réforme, reproducteur, s'il y a lieu, puis d'autres revenus. Les autres revenus, bien, est-ce qu'on vend du foin, peut-être? Est-ce qu'on fait du forfait? Est-ce qu'on, donc, tous les autres revenus qu'on pourrait avoir pour l'entreprise? Ça va calculer automatiquement les revenus totaux. Puis ici, les dépenses, bien, les cas ne sont pas en bleu parce qu'ils viennent de l'autre onglet qu'on a pris tantôt, qui s'appelle liste dépenses boucherie. Donc, on va avoir les dépenses qui vont s'afficher automatiquement, puis ça va vous calculer votre marge d'exploitation. OK, fait que vous allez avoir votre bénéfice d'exploitation ici. Ensuite, vous allez ajouter vos salaires, vos retraits et impôts. Ça va vous calculer votre capacité de remboursement maximum. Vous pouvez rentrer vos remboursements en capitaux, puis en intérêts, si vous avez encore des montants sur un prêt. Vous allez pouvoir rentrer aussi, on regardait au niveau de l'amortissement, où est-ce qu'on le rentre. Je pense qu'on pourrait le rentrer là aussi, les montants d'amortissement. Puis, ça va vous donner, ici, ça va vous donner un bénéfice ou le solde. Ça va être votre bénéfice net d'exploitation après amortissement, ou après les remboursements. Vous allez pouvoir inclure votre dette totale, puis votre montant d'actifs. Puis, ça va vous calculer c'est quoi votre avoir de propriétaire, c'est quoi votre marge sur coût variable. Une fois qu'on a rempli ça, bien là, on regarde nos affaires, puis on se compare. On va avoir des cases jaunes, rouges, pas trop, on espère, puis des cases vertes. Puis ensuite, bien, on fait une synthèse de tout ça. C'est quoi nos points forts? Qu'est-ce qui est dans le vert, là, puis qui est bon, qui va bien? Parce qu'il faut s'encourager, si tout ne va pas toujours mal. On commence par les points forts, puis ensuite, on fait les points améliorés de l'entreprise. Ensuite, on tombe dans les recommandations. Ce que je voulais vous dire au niveau des recommandations, on a parlé dans des onglets avant, au niveau des objectifs de l'entreprise. C'est important d'avoir des objectifs. Puis, en fonction de ces objectifs-là, on va pouvoir émettre des recommandations aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans une entreprise, OK? Mais on va commencer par les recommandations qui ont le plus d'impact sur le bilan de l'entreprise, ça c'est sûr. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui sont plus faciles à améliorer à court terme, il y a des choses qui sont plus faciles à améliorer à long terme aussi. Donc, selon l'objectif de l'entreprise, bien, on va se mettre des priorités dans les recommandations. Puis là, on a une grille d'intervention. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, OK? Certaines questions qu'on peut se poser pour aller plus loin dans notre analyse de diagnostic. Puis, même les producteurs, ils peuvent utiliser ça aussi. Donc, au niveau des performances techniques, est-ce qu'on tient des registres de troupeau? Comment est notre tenue, le registre de troupeau? Est-ce qu'il y a lieu d'améliorer ça pour avoir un portrait plus fidèle à l'entreprise? Est-ce qu'on a envie d'utiliser un logiciel de troupeau? Est-ce qu'on utilise un, puis est-ce qu'on aurait envie d'investir là-dedans? Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on fait une analyse de nos fourrages? On a-tu un programme alimentaire qui est fait par un conseiller? Est-ce qu'on a une qualité d'aliment qui est adéquate? Est-ce que nos aliments sont bien conservés? Est-ce qu'on a un prix compétitif au niveau de l'abreuvement? Est-ce qu'on a une quantité et une qualité de l'eau adéquate? Ça, je vous avoue que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup pris en compte chez les producteurs. La quantité d'eau, la pression. Quand on a beaucoup d'animaux, c'est quoi la pression d'eau qu'on a à l'autre bout de la ligne? Donc, les animaux vont passer un certain temps à l'abreuvoir par jour. Ça fait que s'il n'y a pas assez d'eau qui coule, il n'y aura pas assez d'eau qui va leur en distribuer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'investigue pas assez dans les entreprises. Au niveau de la reproduction, est-ce qu'on pratique le désaisonnement? Puis là, je vais vous dire, on dit que les chefs de boucherie sont désaisonnés. On dit ça beaucoup, beaucoup. Ça arrive qu'il y a des individus qui le sont, mais en général, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour les saillies hors saison. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire de la reproduction à l'année, puis avoir un taux de fertilité qui se maintient dans l'année, bien, il faut identifier nos animaux qui ne se reproduisent pas pendant l'été. Il y en a qui, il y a des boucles qui, ça ne leur tente pas de saillir, puis il y a des chèvres qui, ça ne leur tente pas d'avoir des chaleurs aussi. Donc, c'est un gros mythe que les chèvres, toutes les chèvres de boucherie sont désaisonnées. Ce n'est pas le cas, il faut faire attention à ça. Je mets un petit point ici. J'avais un article, il y a un article qui est apparu de Jean-Marie Londiboule, vous pouvez peut-être le retrouver sur Internet, qui fait un peu, qui donne une idée des différentes races de boucherie. Pourquoi sont-elles désaisonnées? On dit que les chèvres de boucherie qui ont été élevés dans le sud ont tendance à être plus désaisonnées que celles qui ont été produites et sélectionnées vers le nord. Donc, c'est un article qui est très intéressant pour se faire une idée sur le désaisonnement. Est-ce qu'on fait des échographies? Bon, faire des échographies, c'est pour pouvoir retourner rapidement à la saillie des chèvres qui sont non-gestantes. Donc, de limiter le temps qu'on a des chèvres dans le troupeau qui ne sont ni gestantes, ni allaitantes, ni en instance de saillie. Donc, des chèvres qui mangent et qui ne font rien dans le troupeau, c'est des dépenses qu'on a, mais pendant ce temps-là, on n'a pas de revenu pour ces chèvres-là. Donc, les échographies, c'est une dépense, c'est le vétérinaire qui vient le faire souvent, mais ça permet de faire sailler rapidement des chèvres qui sont non-gestantes. Est-ce que notre poids à la saillie est suffisant? On parle de 60 à 75 % d'un poids mature, espéré, pour le poids à la saillie. Donc, vous faites un… c'est pour ça que c'est important d'avoir une balance. Donc, vous faites à peu près un poids général de vos animaux matures, puis pour votre troupeau à vous. Puis, pour faire saillir vos chevrettes, vous dites « Ma chevrette, il faut qu'elle ait entre 60 et 75 % de mon poids mature. » Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une balance, puis de peser les chevrettes. Parce que des fois, on dit « Ouais, elles sont petites un petit peu, il me semble qu'elles attendraient. » Puis là, on attend, puis on attend, on attend, alors que la chevrette, elle démontre des signes de chaleur. Puis, on ne la saillit pas parce qu'on ne la trouve pas assez grosse. Mais elle va continuer son développement en gestation, puis elle va continuer son développement aussi en lactation, la chevrette. Est-ce qu'on a un choix de reproducteur qui est adéquat? Si. Est-ce qu'on a le bon nombre de chèvres par bouc aussi? On parle de 20 à 30 chèvres par bouc. Des fois, on les ménage nos boucs. Pauvres-tu, on ne les mettra pas plus que 15, tu sais. C'est sûr, pour un jeune bouc, on ne va pas en 20 à 30 chèvres par bouc. Mais sur une période d'un mois, 20 à 30 chèvres par bouc, là, c'est assez. En fait, on met les chèvres en présence du bouc pour être capable de combler ou de passer par-dessus à peu près deux périodes de chaleur. Est-ce qu'on tient un registre de reproduction? Puis là, bien, on continue au niveau de la santé. Est-ce qu'on fait de la prévention pour l'AEC? Est-ce qu'on vaccine? Donc, toutes les questions qu'on peut se poser pour améliorer au niveau des bâtiments, au niveau de l'organisation du travail, au niveau technico-économique. Est-ce qu'on a un suivi de comptabilité? Est-ce qu'on utilise une charte de compte pour ventiler nos dépenses et nos revenus? Donc, est-ce qu'on est accompagné par un conseiller en gestion ou non? Donc, voici, là, pour cet onglet-là, c'est une grille d'intervention qui va permettre d'aller plus loin puis de se poser plus de questions par rapport à la cahier de nos données puis nos résultats qu'on a eus. Puis, je vous ai dit aussi tantôt qu'on avait un exemple de registre d'élevage, ici. Donc, pour un animal quelconque, là, on a sa date de naissance, sa mère, le nombre de bébés qu'elle a eus, les pesées de cette chèvrette-là, tout ça, les remarques. Donc, on peut utiliser celui-là, ça en est un, mais il y a toujours moyen de faire votre registre d'élevage maison aussi, selon vos besoins puis selon les données que vous voulez recueillir aussi. Ça aussi, ça va être, ça va vous donner un indice, à savoir, au niveau des dépenses, sur quelles dépenses il faut travailler. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Si on a des dépenses, mettons, des grosses dépenses en alimentation, bien, il y a toujours des grosses dépenses en alimentation. Là, on s'entend, là, c'est la dépense principale, normalement, d'une entreprise agricole. Mais si on veut réduire nos dépenses, puis on trouve que le pourcentage n'a pas d'allure, bien, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, là, pour réduire nos dépenses? Donc, moi, je serais prête à commencer à compléter notre outil. Moi, je me suis montée en code toute pièce. J'ai utilisé un super document qui s'appelle « Budget, chef de boucherie, budget chevreau pour la découpe ». C'est un document qui est publié par le CRAAC, qui est en vente à seulement $19,99 sur leur site. Puis, ça donne vraiment, vraiment des bonnes idées de comment calculer les choses, quoi utiliser pour mettre dans les dépenses. Il y a même, moi, ce que j'ai trouvé et ce que je ne savais pas, et ce que je touche très peu, là, au niveau de l'équipement, de la machinerie, qu'est-ce qu'on calcule comme frais d'entretien? Qu'est-ce qu'on calcule comme frais de réparation? Qu'est-ce qu'on calcule dans la production de fourrage pour l'implantation de nos fourrages? Pour la récolte de nos fourrages? Donc, c'est vraiment un outil qui donne vraiment des bonnes références pour comment calculer nos choses. Puis, si, mettons, nos choses ne sont pas vraiment calculées, on n'a pas les données, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données? Donc, moi, je me suis basée là-dessus, beaucoup pour faire mon exemple. Donc, mon exemple, ça va être pour 100 chèvres. Donc, je vais aller dans mon portrait d'entreprise, d'accord, ici, dans mon onglet portrait d'entreprise. Puis, je vais aller rentrer mon nombre de chèvres. Donc, je vous invite avec moi à rentrer votre nombre de chèvres. Donc, moi, j'ai 100 chèvres. Puis, ici, vous avez un ou un inventaire début puis un inventaire fin. Puis, ensuite, on va rentrer notre quantité de chevrettes. Moi, j'ai 30 chevrettes. Donc, on se rappelle que les chevrettes, c'est les animaux de reproduction qui n'iront pas à la boucherie. Il y a nos femelles qui sont gestantes, mais qui n'ont pas encore chevreté pour la première fois. Dès qu'ils ont chevreté, ils passent dans la catégorie des chevres. Ensuite, moi, ça me donne 316 chevraux. Puis, j'ai 4 boucs dans mon troupeau. Donc, là, on va tomber dans l'onglet liste dépense-boucherie. Donc, au niveau des achats d'animaux. Moi, mon entreprise, moi, j'ai décidé que dans mon entreprise de 100 chèvres, j'achetais tous mes animaux de remplacement et que tous mes chevraux s'en allaient à la boucherie. J'ai un taux de remplacement de 30 %, donc, et je vais donc avoir 30 chevrettes à chaque année que je vais devoir acheter. Et donc, 30 chevres, pas 30 chevres de réforme, et un certain nombre de chefs de réforme plus les mortalités pendant l'année. Donc, au niveau de mes achats d'animaux, j'ai calculé que j'avais pour 8300 $ d'achat d'animaux. Mon 8300 $ d'achat d'animaux inclut mes chevrettes de remplacement, mes 30 chevrettes à environ 250 $ la tête. Et un bouc par année. J'ai 4 boucs, je vais en remplacer un par année. Chaque bouc va durer à peu près 4 ans. Que je vais acheter 800 $. Donc, 30 x 250 plus 800 $, ça fait 8300 $ au niveau de mes achats d'animaux. Ensuite, au niveau vétérinaire, je ne me suis pas trop cassé la tête. Dans l'exemple qu'on a là, on a 650 $, puis c'est pour 100 chevres. Donc, j'ai pris, je me suis dit, bon, ça doit coûter 650 $. Je n'ai pas, ce qu'on aurait pu faire là, on aurait pu mettre dans le vétérinaire aussi, donc les visites vétérinaires, on peut mettre les soins. Donc, qu'est-ce qu'on achète comme médicaments? Est-ce qu'on a des soins spéciaux que les vétérinaires viennent faire? Est-ce qu'ils font des échographies? Est-ce que j'ai un vaccin? Est-ce que j'ai des tests que je fais pour l'arthrite transcéphalite caprine? Est-ce que j'ai des tests que je fais? Est-ce que mon vétérinaire vient parce que je suis sur le programme de tremblante, donc il doit venir faire, je pense, une fois par année l'inventaire? Donc, dans le vétérinaire, on peut rentrer tous les frais variables de santé. Dans le document de budget, il y a une estimation de la quantité du nombre de kilos de concentré qui est ventilé par chèvre, bouc, chevreau, chevrette 90 jours mise bas, puis chevrette 90 jours à la vente. Donc, moi, j'ai utilisé ça, ces quantités par tête-là, pour calculer mon nombre de concentrés achetés au total dans l'année. Et ça, ça me donnait un montant de 15 447 $. Dans les fourrages, bien, j'ai mis zéro, parce que j'en achète pas, je le fais mon fourrage. J'en achète pas du tout. Fait que j'ai mis zéro. Dans ma litière, j'ai mis 300 $. Ça peut être copeaux de bois, paille de toutes sortes de choses, paille de soya, paille d'avoine, paille de peu importe, tout ce qu'on veut utiliser, des feuilles mortes, peu importe. Ensuite, mes frais, engrais, pesticides, semences, chauves, frais de récolte, épandage. Fait que moi, j'en ai pour 12 289 $. Là-dedans, j'ai inclus mes frais de récolte, d'implantation, d'entretien. Vous allez voir que dans les frais fixes aussi, il y a une place où est-ce qu'on peut les mettre. Mais moi, j'ai toutes mises dans mes frais variables. Je les ai toutes mises dans mes frais variables, parce que dans mes frais fixes, parce que je n'étais pas capable de savoir quelle partie de ce coût d'entretien-là, c'est des frais variables ou des frais fixes. Parce que si on descend plus bas dans les frais fixes ici, je ne vais pas vous étourdir, on a entretien, bâtiment et fond de terre. Mais moi, je les ai toutes mises dans mes frais variables, parce que je ne savais pas dans mon cas qu'est-ce qui est lié au fait qu'est-ce qui est variable dans mon entreprise. Qu'est-ce qui est variable dans mon entreprise? C'est le type de culture que je vais utiliser. C'est sur combien de terres que je vais l'utiliser. J'ai combien de chèvres dans mon bâtiment. J'ai-tu plus de chevraux ou moins de chevraux? J'ai-tu plus de clôtures à réparer cette année ou moins, parce que j'avais plus ou moins d'animaux? Donc, je ne le savais pas. Je l'ai toutes mises ensemble. Récolte, implantation, entretien. J'ai mis l'épandage aussi, les frais d'épandage dedans. J'ai mis des frais de vidage de la chevrerie aussi. Parce que moi, je suis sur le tiers accumulé. Donc, j'invite quelqu'un comme deux ou trois fois par année. Il vient avec son bobcat, puis il vide ma chevrerie. Parce que moi, j'ai un tracteur, mais il ne rentre pas dans ma chevrerie. Je n'ai pas de petit bobcat. J'ai mis les frais de déneigement aussi dedans. Parce que, pour quelconque raison, il y a quelqu'un qui vient déneiger. Donc, on peut mettre ça aussi dedans. Donc, on continue avec frais d'entretien et machinerie. J'ai mis 2500, ce qui était à l'écrit là. OK, je ne me suis pas cassé la tête. Au niveau des frais d'entretien et de machinerie, il y a, encore une fois, dans le budget, on peut… Il y a des frais standards d'entretien et de machinerie qui sont là. Donc, on peut utiliser, si on ne les a pas exactement, mais on peut les utiliser. Ensuite, j'ai mis, au niveau du carburant, j'ai mis 4000 $. Enregistrement, classification, j'ai mis zéro. Parce que moi, je n'ai pas d'animaux pursants, puis je ne vais pas classifier mes animaux. Ça fait que j'ai mis zéro. Forfait et location. Bien, j'ai pas mal tout mis dans mes frais d'engrais de pesticides, de chemins, frais de récolte, d'épandage. Donc, j'ai mis tout ça là. Mais on aurait pu mettre les dépenses de forfait et de location aussi, là, à cet endroit-là. Donc, j'ai gardé zéro. Ensuite, frais d'encan, transport, abattage et découpe. Le calcul, le calcul, en fait, c'est ici, c'est les frais de mise en marché. Donc, il y a une donnée que je n'ai pas trouvée, puis j'ai envoyé un courriel à l'encan, à Saint-Hyacinthe. C'est les frais d'encan. C'est quelqu'un qui sait, c'est quoi, les frais d'encan? Je ne sais pas si ça coûte. Combien ça coûte? Cinq pièces à terre? Bon, bien, ça fait que je l'aurais mis là, mais je ne l'ai pas mis, là. Mais moi, j'arrivais à 9 058 $. Donc, frais d'encan, le transport de votre ferme jusqu'à l'abattoir, si vous ne le faites pas, ou jusqu'à l'encan, si ce n'est pas vous qui le faites. Les frais d'abattage, les frais de découpe, comme je vous le disais tantôt, on pourrait mettre là-dedans, les frais d'emballage, les frais de distribution, si vous avez un distributeur. Donc, tout ce qui a rapport à la mise en marché de vos chevraux, de boucherie ou de la viande de ces chevraux-là. Variation d'inventaire, j'avais-tu marqué quelque chose? Je n'ai rien mis, variation d'inventaire. Puis dans, ah, puis, moi ce que j'ai fait aussi, je vais vous montrer comment ajouter une ligne aussi. Vous avez d'autres choses, puis il n'y a rien qui vous parle là-dedans, puis vous aimeriez ajouter d'autres choses. Je vais vous montrer comment ajouter une ligne aussi. Dans, autre, qu'est-ce que j'avais mis, non? Autre. Ah, j'ai mis mes tags, quand j'ai des tags, des tags pour identifier les animaux. Donc, j'ai 30 chevrettes à une pièce et demie par tag, j'ai 243 chevraux à cinq cents le tag. OK? Donc, ça me coûte, dans autre, mes tags, j'ai mis 167 $ par année. OK? Si je veux ajouter une ligne, par exemple, je veux ajouter mes assurances. Mettons, bien, je peux, avec Excel, on fait, on clique à droite, on sélectionne la ligne, on clique à droite, puis on fait insertion. OK? Il faut faire attention de ne pas insérer la ligne ici, parce qu'ici, ça vous donne un total, hein? Donc, c'est une formule automatique qui fait le total de la première ligne que vous avez en haut ici, la ligne F9, jusqu'à la dernière ligne que vous avez ici, F22. D'accord? C'est marqué, somme F9 à F22. Si j'ajoute une ligne ici, puis je vais avoir cliqué sur ma formule, bien, là, j'ai ajouté F23, mais elle n'est pas inclue, là. OK? Puis, comme c'est une cellule que je ne peux pas changer, bien, je ne pourrai jamais l'ajouter, cette case-là. Puis là, bien, c'est sûr que je n'ai pas encore, ici, mes pourcentages qui apparaissent, parce que je n'ai pas mis mes revenus. Mes revenus, je vais les mettre au diagnostic boucherie. Fait qu'on va les voir plus tard. Les frais fixes, donc, on a entretien, bâtiment, fond de terre. Je vous ai dit plus tôt que moi, je les avais tous mis dans mes frais variables, parce que je ne pouvais pas savoir qui appartient à quoi, dans le cas que j'ai là. Électricité, bien, je me suis dit, c'est un cas pour 100 chefs, j'ai 100 chefs, je vais remettre la même chose. OK? Assurance, responsabilité, bâtiment, machinerie, équipement. C'est selon la valeur des bâtiments et tout, de la machinerie, mon équipement. Moi, j'en ai pour 336 $. Donc, on peut aller plus loin au niveau, qu'est-ce qu'on met là-dedans, là? Qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans les assurances? Comment qu'on calcule ça, mes assurances? C'est sûr qu'il y a votre revenu d'assurance. Mais, moi, je suis allée chercher ça dans le budget encore une fois. J'ai marqué, c'est par rapport à mon coût de remplacement de mes bâtiments, ma machinerie, mes équipements. Mes assurances, c'est 4,94 $ par 1 000 $ de valeur de mon équipement. Ça fait que c'est comme ça que je l'ai calculé. Mes taxes foncières, j'en avais pour 414 $, selon le fonds de taille que j'avais. Ensuite, mes honoraires professionnels, j'ai remis la même affaire. Pour 100 chefs, ça doit être pas mal ça. Puis, mes téléphones, fournitures de bureau, frais de caisse, plans conjoints, tout ça, j'ai mis 250 $. Puis, autres, bien, j'ai rien mis. Mais, on pourrait mettre plein d'autres choses. Puis, ce que je vous suggère, c'est que si vous mettez autres ici, là, faites-vous un nouveau commentaire. Puis, faites la liste de ce que vous mettez dans autres pour savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je comprends, c'est que ton objectif, c'est de… parce que, dans le fond, ces coûts-là, ils ont dans leur état financier. Mais, c'est plus pour faire des scénarios. Si, mettons, tu dis, demain matin, je décide, je change mes cultures, ou je les augmente, ou j'augmente mon nombre de chefs. Bien, là, tu vois tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Oui, on pourrait faire ça. Oui, on pourrait faire des budgets avec ça. On pourrait faire des scénarios avec ça. C'est ça. Je veux monter, là, à 200 chefs, là. Combien ça va me coûter de plus, dépendage de fumier, tu sais. Combien, combien de pâturages je vais avoir besoin ici, là. OK. Combien de foins, combien de pâturages. Fait que là, combien je vais en avoir besoin. Est-ce que j'en achète, j'en achète pas. Puis, si j'en achète, bien, combien ça va me coûter de plus pour l'entretien, pour la récolte, pour les semences, tout ça. OK. Fait que, c'est pas inclus dans l'outil, mais je trouvais ça… Je trouvais ça peut-être pour ceux qui ont plus de facilité avec Excel, ou peut-être pour les conseillers ou les intervenants, là, qui puissent s'aider un petit peu, là, au lieu de recalculer tout à chaque fois. Fait que c'était ma parenthèse du jour. On va revenir dans le… dans notre diagnostic original. Donc, on serait rendu à l'onglet numéro 5. Donc, là, c'est vraiment, on rend nos résultats d'entreprise. Donc, moi, dans mon… dans mon entreprise, de 100 chevres, j'ai 270 chevraux nés totaux. Puis, j'ai 243 vendus sur 130 chevretages. OK. Vous avez vu, là, ici, là, tout d'un coup, là, on a des calculs qui sont apparus. Donc, j'ai rentré ça, ici, puis ça m'a donné le chevraux nés totaux par chèvre par année, puis le nombre de chevretages par chèvre par année. Donc, dès que j'ai rentré mon nombre de chevretages, le calcul s'est fait automatiquement. Ça, ici, ça va se remplir quand on va remplir les poids de sevrage plus tard. Alors, 2,7 nés totaux par chèvre par année. On a quoi? On a deux chevraux, puis on a une moitié de chevraux? Bien, moi, c'est drôle, mais j'en ai beaucoup de questions comme ça des producteurs. Comment ça, 2,7? Bien, tu sais, il faut savoir qu'un cycle de chèvre, là, c'est 150 jours de gestation. Ensuite, selon la période que vous allez avoir les chevraux sous la mer, 50 jours, 60 jours, 70 jours, bien, mettons que j'ai 50 jours sous la mer, ça me fait un cycle de 200 jours, plus, on pourrait se rajouter 2, 3 semaines, peut-être, pour la ressailler. Bien, ça, ça voudrait dire que ma chèvre, qui chevrette en début d'année, elle pourrait rechevretter à la fin de l'année. Fait qu'elle aurait deux chevretages dans cette année-là, mais je ne peux pas faire ça chaque année. Donc, sur une certaine période, dans mon troupeau, j'en ai qui chevrette deux fois par année. Ceux qui font du chevretage à l'année, on s'entend, là, puis j'en ai qui chevrette une fois par année. Fait qu'en moyenne, bien, j'ai 1,3 chevretages par année, puis j'ai 2,7 chevraux net totaux par chèvre par année. Fait que c'est comme ça, un peu, qu'on utilise, qu'on utilise ces calculs-là. Si on va voir, on peut aller voir à droite, ici, là. Ça, c'est intéressant. On a de la terminologie. De quoi les calculs tiennent compte? Donc, ici, au niveau du nombre de chevraux nés, on utilise 2,1 chevraux nés, mais ça peut varier selon la génétique, fois le nombre de chevretages par chèvre par année. Fait que c'est là qu'on obtient notre résultat. On a 365 jours par année, divisé par le nombre de jours de gestation, comme je vous disais, le nombre de jours, 150 jours de gestation, plus le nombre de jours au sevrage, plus l'intervalle de tarissement. OK? Donc, ton intervalle tarissement ou sevrage, ça y est. Donc, c'est là que ça va donner la longueur du cycle, puis combien qu'on pourrait faire de chevretage par année. Au niveau du nombre de concentrés total, bien, je vous l'ai montré sur mon petit, sur mon petit, ma feuille Excel. Moi, ça me donnait 25 347 kilos. Puis, au niveau du, juste les chevres, donc chevres, boucs, et chevrettes de remplacement, ça me donnait 8 580 kilos. Puis, si je fais juste les chevraux, ça me donne 16 767 kilos. Donc, ça nous donne 85 kilos de concentrés par chevres par année. OK. Donc, ça, c'est l'alimentation. Si on s'en va vers la droite. Donc, le kilo de concentrés pour la chevres, c'est le dernier mois de gestation, 10 jours de flushing, la mise bas, depuis de la mise bas au sevrage, donc le nombre de kilos par repas, fois deux repas par jour, plus l'alimentation à la dérobée des chevraux. Donc, il y a tout ça inclus dans l'item kilos de concentrés par chevres par année. Ensuite, si on s'en va au niveau de la reproduction, nombre de chevres à l'assaillie par bouc. Moi, j'ai décidé d'en mettre 30. OK. Ici, on a notre nombre de chevrettes qui revient dans cette partie-là, qu'on avait plus haut. Ensuite, on a notre taux d'avortement. Moi, j'ai un taux d'avortement de 1 %. Puis, j'ai un taux de gestation naturelle à 80 %. Puis, j'ai un taux de pseudo-gestation à 1 %. Fait que j'ai 80 % de mes chevres saillies qui vont être activement mise bas. J'en ai une partie, j'en ai 1 % que je teste gestante, qui ne mettront pas bas. Puis, tout le reste, bien, c'est des retours en chaleur. Ensuite. On descend encore. Santé, conduite d'élevage. Ça, c'est encore vos performances techniques que vous mettez là. Point moyen à la naissance. Moi, j'ai 2,5. Nombre de chefs décédés, malheureusement, j'en ai eu 5 dans mon année. Puis, j'en ai réformé 25. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'est un taux de réforme de 30 %. Un taux de remplacement de 30 %. OK. Fait que j'ai 5 chefs décédés. Donc, cette année, il faudrait que je réforme 25 chefs et que j'achète 25 chevrettes pour remplacer ces 25-là. Ce n'est pas tout à fait ça que j'ai marqué plus tard, plus haut, mais le principe de ça, c'est ça ici. Donc, ça me donne automatiquement un taux de mortalité qui est à 5 %. 5 chefs sur 100 chefs, ce n'est pas très difficile à calculer. Puis, je n'ai pas de taux de mortalité des chevraux par strat d'âge. OK. Je ne l'ai pas pris dans mes registres, mais j'ai un taux de mortalité des chevraux au total qui se situe à 10 %. OK. Donc, ici, j'ai un taux de réforme qui se calcule automatiquement à 25 %. Puis donc, un pourcentage de remplacement à 30 %. Si je continue, mon âge à la première mise bas est à 14 mois. Je pèse, j'ai une balance, puis je pèse mes chevrettes ou mes chevrettes à l'assaillie, puis ils ont 53 kg. Puis, à l'assaillie, donc, à l'âge à l'assaillie, ils ont 9 mois. Puis, l'âge au sevrage de mes chevraux, c'est 60 jours. Puis, je les vends à 150 jours. Quand je les serve, ils ont 15 kg. Quand je les vends, ils ont 37 kg. Puis, j'ai un rendement carcasse. Donc, le rendement carcasse, c'est le poids de la carcasse sur le poids à la vente fois 100. Le poids vif. OK? Fois 100. Ça me donne un rendement carcasse de 50 %. Donc, ça me donne, ça, ça s'est calculé tout seul. Donc, ça me donne un gain moyen quotidien d'essence-sevrage pour mes chevraux de 208 grammes par jour. Puis, un gain moyen quotidien, sevrage vente de 244 grammes par jour. Au niveau des objectifs, bien, on a 230 ici puis on a 199 ici. Plus grand que 199. OK? On ne fera pas de diagnostic tout de suite. on va juste regarder les chiffres qu'on a. Ça va? Oui? Bon. Ensuite, on s'en va au niveau du diagnostic de l'entreprise. Ici, ça ne nous amènera pas, tout ça, ça ne nous amènera pas au diagnostic de l'entreprise au niveau des bâtiments, de l'ambiance et de l'équipement. Ici, ça ne nous amènera pas nécessairement de calculs comme tels. Si j'ai un espace mangeoire de 45 là ici puis un 39 ici, bien, ça ne m'amènera pas d'autres calculs. Par contre, ça fait partie du diagnostic de l'entreprise de savoir est-ce que mon équipement à la ferme est adéquat avec les objectifs à viser. Puis on pourra faire du diagnostic là-dessus. Moi, je n'ai rien mis, moi, dans mon cas, mais on pourrait mettre plein de choses ici là-dedans. Organisation du travail, bien, moi, je dis que je mets 10 heures par chèvre par année. Puis ensuite, on tombe dans la partie technico-économique. Donc, dans la partie technico-économique, on va commencer par vos revenus. tous vos revenus de l'année. Donc, au niveau de la viande, moi, c'est tous mes chevraux s'en vont en carcasse. Donc, c'est mon nombre de chevraux fois le prix, mon prix carcasse. en kilos. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends mon poids vif, j'applique un 50 % de rendement carcasse, puis j'applique un prix par kilo carcasse. Donc, ça, ça va me donner mon revenu de vente. Ça, c'est si je veux faire des simulations. Par contre, je pourrais aussi prendre exactement toutes mes billes de vente de mon acheteur, puis plugger mon chiffre-là. Donc, moi, mon acheteur, là, par année, ça me fait des revenus de 58 442 $. Puis, je vends de la réforme pour 4 242 $. Puis, je ne vends pas d'animaux reproducteurs, moi. Je vends juste de la boucherie. Puis, je n'ai pas d'autres revenus non plus. On l'a vu tantôt avec ma modélisation, j'ai un peu plus de foin, je pourrais vendre du foin. J'en ai plus que ce que j'ai besoin, je pourrais l'en vendre. Pas beaucoup, là, mais je pourrais mettre ça ici. Puis, dans les autres revenus, bien, qu'est-ce que je veux mettre dans les revenus d'entreprise aussi? Du forfait, est-ce que je veux mettre du sirop d'érable, est-ce que je veux mettre des grandes cultures, est-ce que je veux mettre des choses comme ça? Est-ce que je rentre ça dans le bilan global de l'activité chef de mon entreprise? Fait que j'ai des revenus totaux de 62 680 $. Ici, on revient avec les dépenses qu'on a mises dans l'onglet qui s'appelle liste dépenses boucherie. Mes frais variables, mes frais fixes, ça me donne mes dépenses totales. Et ça me donne ma marge d'exploitation. Ensuite, là, si j'ai des employés, je rentrerais les salaires. si je me verse un salaire comme propriétaire, ici, je mettrais mon salaire. Je mettrais mon impôt et tout ça. Ça, ça calcule ma capacité de remboursement. si j'avais un prêt, je pourrais mettre mes paiements en capital et mes paiements en intérêt. Ici, je pourrais mettre de l'amortissement aussi à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres lignes pour en mettre. qu'on pourrait le mettre là. Donc, j'aurais mon bénéfice net d'exploitation. C'est ça? Mon bénéfice net d'exploitation. Ici, je pourrais rentrer ma dette totale, mes actifs totaux. Ça me donnerait un pourcentage d'avoir du propriétaire. Mes actifs totaux, je les ai calculés. Moi, j'en ai pour 449 000 770 $. Je les possède toutes. Je n'ai pas de dette. Non, je le dis. Chanceuse. Ça fait un pourcentage de 100 % d'avoir du propriétaire puis une marge sur coût variable de 1 pièce et 4. Ça, ça donne ton pourcentage de revenus. OK? Donc, 93 % des revenus viennent de la vente de la viande puis 7 % de la vente de la réforme. Ici, dans notre analyse économique, bien, ça nous donne des revenus de 584 $ par chèvre. Tous les revenus de viande, si on les retourne sur une base de chèvre, ça donne 584 $. même chose pour la réforme, mais c'est ici que c'est intéressant. C'est les deux lignes d'en haut. Vous avez, dans la façon que vous avez exploité votre entreprise cette année, vous avez des revenus équivalents à 627 $ par chèvre ou 6,21 par kilo de chèvre vendus. Ça, ça vous donne une règle du pouce après ça pour fonctionner. puis, de la même façon, de la même façon ici, au niveau des dépenses, bien, vous avez 87 % de vos dépenses qui sont des charges variables puis 4 % qui sont des charges fixes. Puis, on ramène ces dépenses totales-là, ici, en dollars par chèvre ou en dollars par kilo de chevre vendus. Ça fait qu'on peut faire, on peut aussi faire le reste. Ça fait qu'il nous reste 55 cents à la fin par kilo de chevre vendus. C'est ça notre revenu, notre marge à la fin qui reste. Avant d'avoir payé toutes nos affaires, mais une fois qu'on a peut, si j'essaye, la marge est mince, là, si je veux payer des salaires ou si j'ai de l'impôt ou des choses comme ça. Ça, je l'avoue. Ça fait qu'on va regarder plus tard comment on peut s'améliorer. Comment on peut l'améliorer ce montant-là. Je vous disais aussi dans la liste des dépenses boucherie, bien là, on a les pourcentages qui sont apparus ici parce qu'on a rentré nos revenus. Donc, l'achat d'animaux représente 13 % des revenus. C'est ça, hein, Patricia? Donc, l'achat d'animaux vient bouffer ou vient prendre 13 % de vos revenus. Donc, on peut regarder, c'est sûr que les plus hauts que vous allez trouver, puis là, c'est plate parce que je... OK, j'ai les deux. J'ai les deux. Donc, le plus haut, la plus grosse dépense qui vient chercher le plus sur vos revenus, on s'y attendait un peu, c'est les aliments, c'est l'achat d'aliments. C'est comme ça dans toutes les entreprises agricoles, n'importe quelle espèce animale, confondue. Toujours ça. Ensuite, un autre gros poste de dépense, c'est tout l'entretien des terres. Les engrais, les pesticides, les pendages. j'avais mis là-dedans aussi les frais de vidage de la chèvrerie, j'avais mis là-dedans le déneigement, j'avais mis tous ces frais-là ici. C'est sûr que si j'avais eu plus de frais de découpe, de frais d'emballage, de frais de distribution, j'aurais eu plus de frais. Mes frais varail auraient été plus élevés. Mais au niveau de mes ventes, auraient été probablement plus élevés aussi parce que le but de faire soi-même sa mise en marché, c'est de mettre de la valeur ajoutée et donc d'augmenter les revenus de l'entreprise. Si l'argent ou ce qu'on dépense pour la découpe, l'emballage, la mise en marché, là, n'oubliez pas de compter votre temps là-dedans aussi parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire sa mise en marché. J'en ai passé du temps dans les épiceries les samedis à faire déguster. OK? Beaucoup, beaucoup. Donc, il faut que cette valeur ajoutée-là vienne compenser pour les dépenses additionnelles et plus. C'est de la valeur ajoutée. OK? Si à la fin, bien, ça revient au même des ventes carcasses ou des envoyées à l'encan, faites la réflexion qui s'impose. Si vous aimez vraiment ça, rencontrer des clients puis aller dans les foires agricoles puis, pour vous, ces prices-là, ça a un prix qu'on n'est pas capable de mettre en valeur économique? Peut-être, mais si on regarde ça froidement, froidement au niveau de la valeur économique de tout ça, bien, est-ce que ce temps-là que vous prenez pour aller faire vos représentations dans les épiceries ou dans les foires agricoles, c'est du temps que vous pourriez prendre pour mettre chez vous pour augmenter vos revenus? Ça, il faut se poser la question là-dessus aussi. Est-ce que vous pourriez avoir plus de chèvres parce que vous auriez plus de temps? Est-ce que vous pourriez faire un suivi plus serré au niveau de la reproduction, au niveau de vos chevraux qui sont nés? Est-ce que vous pourriez faire diminuer votre taux de mortalité parce que vous êtes là à naissance parce que vous n'êtes pas dans une épicerie pour augmenter le nombre total de chevraux vendus à la fin? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Le temps qu'on prend pour faire notre mise en marché, ce n'est pas du temps qu'on prend pour être dans notre ferme. Donc, c'est ça. Donc, on est en train de regarder un peu les pourcentages. Où est-ce qu'ils sont les plus gros pourcentages? OK? Donc, c'est souvent là-dessus qu'on va travailler quand on veut diminuer nos coûts. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'à mesure qu'on complète nos carreaux, on obtient des couleurs. D'accord? La couleur verte, quand on a des carreaux de couleur verte, c'est les carreaux d'objectifs à viser. Ces objectifs à viser-là, ce n'est pas des objectifs qui émanent ou qui viennent d'une entreprise Caprine en particulier. C'est des objectifs à viser si toute chose est en parfaite au sein d'un élevage. OK? Si on a tout ce qu'il faut dans un élevage, c'est ça l'objectif à viser. Jaune, l'entreprise est dans la moyenne, puis rouge, il y a vraiment beaucoup d'améliorations à faire. On est dans le rouge, finalement, pour ce critère-là. Donc, moi, je vends 243 chevraux par année, j'ai 130 chevretages, j'ai 100 chevres dans mon élevage. J'ai 41 kilos sevrés par chevres par année, 101 kilos de chevraux vendus par chevres par année. Je fais 2,7 nés totaux par chevres par année, 1,3 chevretages par chevres par année. Je vais juste faire le tour des couleurs, puis après ça, on va aller dans la synthèse. C'est quoi qu'on… Qu'est-ce qui émane de ça? Donc, ça, c'est mes taux de gestation qui sont quand même bons. J'ai un poids moyen à la naissance qui est moyen. J'ai un taux de mortalité qui est bon. autant au niveau des chevres qu'au niveau des chevraux. J'ai un âge à l'assaillie qui est bon. J'ai un âge au sevrage qui est moyen parce que l'objectif à la fiser, c'est 50 jours. J'ai un âge à la vente qui est bon. J'ai un rendement carcasse à 50 % qui est moyen. j'ai un gain moyen quotidien naissance sevrage qui est moyen aussi à 208 grammes par jour. Mais par contre, j'ai un bon gain moyen quotidien sevrage ventre. Donc, ça, ça marche bien. Donc, je vais aller dans mon test à moi. Dans l'exemple que moi, j'ai fait, c'est la même chose, c'est les mêmes trucs. Je me suis remplie une synthèse. Mes principaux points forts, bien, j'ai une fertilité élevée. On a vu le taux de fertilité quand même assez élevé. J'ai un taux de mortalité qui est bas. Puis, j'ai un bon GMQ, surtout au niveau du sevrage ventre. Les points améliorés, bien, il y en a plus que ceux qui ne sont pas améliorés. Donc, il faut que je m'améliore au niveau du nombre de chevraux nés totaux, au niveau du nombre de chevretages par chèvre par année, au niveau de l'âge au sevrage, au niveau du gain moyen quotidien, naissance-sevrage, poids de naissance, kilos sevrés par chèvre par année, puis kilos chevraux vendus par chèvre par année. Quand on est allé dans les recommandations tantôt, quand on a fait le tour de l'outil, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut commencer par les recommandations qui ont le plus grand impact sur le bilan de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on va tester, mais je peux vous donner une piste déjà en partant. Plus on a de chevraux nés, plus on a de chances d'avoir de revenus parce qu'on vend du chevraux. Donc ça, je pense que je n'apprends rien à personne. Donc, pour avoir travaillé un peu avec l'outil, ce qui a le plus d'impact sur le bilan, c'est le nombre de chevraux qu'on va mettre en vente. C'est l'augmentation des revenus. Puis si on veut mettre plus de chevraux en vente, il faut qu'il y en aise plus. Puis ça, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Il y a plusieurs façons d'obtenir ça. On pourrait le voir en faisant varier les résultats. Donc, comment qu'on ferait ça? Mettons qu'on voulait commencer par augmenter notre nombre de chevraux nés totaux. ou notre nombre de chevraux et aussi notre nombre total de chevraux vendus. Il y a plusieurs façons de faire ça. On peut augmenter le taux de chevretage. Donc, le nombre de chevretage par chevre par année. Moi, l'idée, ce serait de souver l'alimentation de la mer avant la mise au bouc, s'assurer que son état de chair est bon et que pendant la gestation on manque de rien aussi pour que la mise bas, elle soit en pleine forme et qu'elle puisse en donner plus de force à ses chevraux. Ce que le gain dans le fond se fait dans les derniers tiers de la gestation. Donc, si on a nourri bien, ses chevraux vont être plus pesants en essence. Plus pesants en essence, ils vont être plus faciles d'engraisser, donc pour avoir plus d'énergie peut-être engraissée, ils vont éventuellement pouvoir sortir plus tôt avec un poids plus élevé. OK. Donc, on augmente, on diminue l'âge au sevrage. Non, ce que je veux dire en fond, c'est surtout qu'on s'assure que la chevre au niveau de son alimentation, autant avant la mise au jour que pendant la gestation, surtout vers la fin de la gestation et au début de l'aptation, elle a tout ce qu'il faut dans son alimentation. OK. Pour la nourrir. Elle va mieux qu'on peut pour qu'elle puisse transmettre tout ça à ses chevraux pendant la gestation. OK. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter le nombre total de chevraux vendus. Augmenter le nombre total de chevraux vendus, donc il faut augmenter le nombre total de chevraux nés. Bien, on pourrait augmenter le nombre de chevraux nés en augmentant le nombre de chevraux par chev, par chevretage. Ce que tu dis, Marie-Ève, c'est vrai. C'est en lui donnant tout ce qu'il faut à l'assaillie, s'assurer que son organisme a tout ce qu'il faut. Au moment où son organisme a tout ce qu'il faut, quand ça va être le temps de se reproduire, ça va se mettre full à la reproduction. Son organisme ne sera pas occupé à rattraper sur des éléments minéraux qui lui manquent ou à utiliser son alimentation pour d'autres choses qu'elle va en prendre une partie pour son entretien puis une partie pour sa reproduction. Mais si tous ses besoins d'entretien sont comblés, tout l'excédent va le mettre full sa reproduction. À ce moment-là, c'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir des ovulations multiples. Donc, à ce moment-là, on a plus de chances d'avoir des jumeaux, des triplets ou des quadruplets. on pourrait augmenter le nombre total de chevraux nés de cette façon-là. Donc, il va y avoir moins de mortalité en lactation parce qu'il va en être plus lourd. Il faut faire attention quand on nourrit les mères quand même en fin de gestation pour ne pas arriver avec des problèmes au chevretage parce que les chevraux sont trop gros. Il faut vraiment nourrir. De toute façon, la chèvre qui en a plusieurs n'est pas capable de manger qu'au-même, elle n'a plus de place. Il faut donner plusieurs petits repas dans la journée. Ça, c'est sûr. Mais, il ne faut pas trop la nourrir pour ne pas qu'elle soit trop grasse parce qu'elle va avoir des problèmes au chevretage. Il ne faut pas trop la nourrir non plus pour que les chevraux soient trop gros et que ça soit difficile au chevretage. En fait, ce qu'on regarde, c'est plutôt la vigueur du chevraux au chevretage plutôt que… On peut regarder la grosseur aussi, mais c'est la vigueur qui est importante parce qu'une fois qu'il va être né, s'il est là et s'il est vigoureux, ça va être facile. Après ça, il va trouver la tétine facilement et il va se mettre au travail et il va boire souvent. Ça fait que là, le gain, ça va aller vite. Il y a une partie qui est génétique. Quand on fait la sélection ou quand on achète nos animaux reproducteurs, on peut demander que ces animaux-là soient issus de mères qui ont des chevraux multiples. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps évident de nourrir des chevraux quand il y en a plus que deux. Tu es mieux d'avoir deux. Tu es mieux d'avoir deux. C'est ça. Il y a un qui est bon. C'est ça. Il y a deux qui bouillent et un qui... C'est ça. Mais normalement, quand tu es en chevraux de boucherie, tu veux maximiser ça. Donc, tu veux avoir aussi une mère qui va être capable d'en nourrir trois. Ça se fait dans la vie. Ça se fait là. Au cours de la lactation, on va en rejeter un pour s'occuper des... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Des fois, ils sont capables d'en nourrir trois et quatre. Mais si tu n'es pas capable, tu le prends, tu le mets. Oui. Sauf que là, si tu l'enlèves, tu le nourris à bouteille, bien là, c'est des frais supplémentaires au niveau du lacto-remplaceur et des heures de travail. Donc, OK, on a un bon... On a un bon... des bonnes pistes de réflexion. Par contre, quand je regarde mon cas à moi, j'ai déjà une bonne fertilité, j'ai déjà un bon taux de gestation, ça pourrait... Puis, je n'ai pas un gros taux de mortalité déjà. Fait que, est-ce que c'est vraiment sur la survie des chevraux qu'on va mettre l'emphase ou si on va essayer de faire tourner notre élevage plus vite? si on a déjà des bonnes conditions d'élevage puis on n'a déjà pas beaucoup de mortalité puis des chevraux, tu sais, juste le fait de diminuer le cycle de production, ça va y faire beaucoup. Mettons qu'au lieu de 130 chevretages, j'en ai quoi? Combien qu'on en met? 140? 135? 100 chevres, 150? OK. Là, je suis dans le vert, ici. OK. Puis je reste à 2.7, là, je n'ai même pas augmenté ça encore parce que j'ai toujours le même nombre de chevraux vendus, mais normalement, je devrais en avoir plus. Normalement, je devrais changer ça aussi. Ça vient augmenter mon nombre de chevraux vendus. Alors, je suis déjà rendue à 11 000, donc j'ai plus que doublé. mon bilan. J'ai plus que doublé mon bénéfice. Par contre, il y a un peu ce qu'on disait avant le dîner, des chefs, un producteur qui réussit à avoir 1.5 chevotages par chef par année, il est hyper performant. Il n'y a rien, 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 rien. Exactement. C'est vraiment le sens. C'est pas facile à améliorer. Exactement. C'est ça. Pour le suivre, il faut qu'il fasse ses échographies. Dès qu'il voit que les chefs sont vides, il faut les remettre tout de suite à la saillie et tout ça et tout ça. Mais moi, c'est au-delà d'avoir un objectif à viser, je voulais juste vous montrer comment est-ce que ça peut influencer le bilan de votre entreprise d'augmenter le nombre de chevraux vendus ou totaux. Ça peut l'augmenter assez rapidement aussi. Puis c'est sûr que là, pour le reste, je n'ai pas fait varier non plus les choses qui vont avec le fait de faire tourner plus vite une chevre non plus. De faire, de la faire aller plus vite, de raccourcir le cycle de production. Fait qu'on a des dépenses probablement qui s'ajoutent à ça, mais même à ça, le revenu dégagé par rapport aux dépenses liées à diminuer le cycle de production et c'est encore plus élevé. C'est pas comment je pourrais dire ça? C'est pas une relation de un pour un. Donc, c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus rentable, c'est ça. Donc, j'ai augmenté l'autre problématique que j'avais, c'est que j'ai un nombre de kilos de chevraux vendus par chevre par année. Donc, il manque de poids de chevraux. Puis, c'est une chose qu'on avait vue, quand on retourne un peu, j'ai un poids moyen à la naissance qui est pas assez élevé, qu'on s'attendrait à ce qu'il soit autour de 3 à 4. Puis, j'ai un GMQ, naissance sevrage, qui est pas assez élevé non plus, que je voudrais encore plus élevé. Si je suis plus élevé, je vais avoir un poids au sevrage qui va être plus élevé aussi. Si j'ai un poids au sevrage qui est plus élevé, au même poids, pour le même poids de marcher, je vais diminuer mon intervalle sevrage-vente. Par la force des choses, si j'ai des chevraux plus lourds à la naissance, plus lourds au sevrage, s'ils vont prendre moins de temps à engraisser, je vais diminuer mon âge au sevrage parce qu'ils vont être plus lourds et ils vont passer moins de temps en dessous de la mer. Puis, je vais avoir un gain naissance-sevrage aussi qui va être amélioré. Donc, on peut, il y a des choses qu'on peut changer puis voir l'impact sur le bilan, c'est sûr, mais c'est difficile de juste, comme on dit, mettre un chiffre puis de voir l'impact sur le bilan. Quand on met un chiffre, il faut penser à toutes les autres choses aussi qui peuvent découler de ça. Quand on est allé dans notre synthèse ici, comme là, on vient d'augmenter notre nombre de chevraux nés totaux. OK? Maintenant, on a augmenté notre nombre de chevraîtages par année. Donc, le nombre de chevraux nés totaux est venu avec. Maintenant, on va essayer de travailler notre poids naissance puis comme j'ai dit, un peu comme je viens de vous expliquer. On est revenu comme on était avant. On va faire varier notre poids moyen à la naissance. OK, premièrement, on a parlé tantôt comment on peut améliorer notre poids moyen à la naissance. Donc, on a des chevres qui ont un bon état de chair à la saillie. On a des chevres dont on surveille l'état de chair pendant la gestation. On a des chevres vers la fin de la gestation, comme je l'ai dit. Bien, si on veut qu'ils continuent à manger, il faut leur donner plusieurs petits repas par jour parce qu'ils n'en ont pas de place pour en mettre. OK? Donc, on va favoriser un chevreux plus lourd puis plus vigoureux aussi. Donc, disons qu'on se met juste à 3, mettons qu'on augmente d'un kilo. OK? On se met à 3,5 kilos. OK? Donc, normalement, en gardant le même, en gardant le même âge au sevrage, on vient d'augmenter, c'est sûr, notre gain moyen quotidien d'incense sevrage parce qu'ils partent plus lourds. Donc, c'est sûr que pour le même poids de sevrage, ils ont moins de gains à faire. OK? Puis là, bien, ils partent plus lourds, fait que je pourrais aussi espérer que le poids au sevrage soit meilleur. OK? Dans mon exemple, j'ai augmenté d'un kilo le poids dans la naissance. Je pourrais penser que je vais avoir un meilleur poids de sevrage aussi, simplement parce qu'ils sont plus lourds. Donc, on pourrait mettre au moins 17 kilos au sevrage. OK? Donc là, hi! Je suis presque, presque arrivée à mon objectif à viser, mais quand même, j'ai amélioré mon GMQ. OK? Puis, ça, on est encore dans un cas fictif, c'est sûr, mais on pourrait dire que soit on pourrait les sevrer plus tôt parce qu'ils ont atteint notre poids de marché plus rapidement parce que mon poids à la vente, c'est 37 kilos. Donc, on pourrait aussi dire que pour le même nombre de kilos, bien, j'ai diminué, je suis capable de diminuer mon âge au sevrage. Là, comment tout ça se comporte ensemble, c'est difficile à évaluer. Mais quand même, je pourrais dire, bien, j'ai gagné un certain nombre de jours pour mon âge au sevrage. puis en gagnant un certain nombre de jours pour mon âge au sevrage, bien, c'est sûr que mon gain moyen quotidien naissance-sevrage va s'améliorer aussi. Bon, mettons, je gagne trois jours, là, je suis rendue à 57. OK. Oh, et Colleen, bon, mon GMQ, il vient de s'améliorer tout d'un coup. OK. toute chose est restant pareille, J'ai les mêmes chèvres qui produisent le même lait. J'ai juste augmenté mon poids à la naissance. OK. J'ai pas donné, j'ai pas nécessairement donné plus, j'ai donné plus de moulé peut-être un petit peu avant la naissance, vers la fin de la gestation, mais j'ai pas donné plus de moulé à mon chevreau. J'ai pas, j'ai pas changé grand-chose, là, dans mon élevage. À ce moment-là, je devrais être capable aussi de diminuer mon âge à la vente. Puis, donc, si je diminue mon âge à la vente, je fais tourner plus rapidement aussi encore une fois mon cycle de production. Donc, si je diminue mon âge à la vente, je vais les diminuer de trois jours à l'âge au sevrage, mais peut-être que je pourrais le diminuer à 147 jours aussi à la vente. Donc, je ferais tourner mon troupeau encore plus rapidement aussi, parce que je suis capable de produire plus de chevraux dans moins de temps, ou de, le même nombre de chevraux dans moins de temps. Donc, ils mangent moins, ils vont avoir moins de dépenses qui vont être reliées, ils vont faire moins de fumier. donc, sur un global, de nombre de chevraux de 200, 243 vendus par année, bien, si je diminue leur temps d'élevage, bien, automatiquement, je vais avoir, comme je vous dis, moins de fumier, moins de moulé, mes coûts vont diminuer. Donc, je vais améliorer mon bénéfice. mais aujourd'hui, avec les outils que j'ai, puis rapidement comme ça, sans s'asseoir pendant plusieurs, plusieurs minutes, c'est difficile de voir exactement comment, quels sont les coûts en moins au niveau de la moulée chevraux que ça peut m'apporter. Donc, on est allé, donc, dans le nombre de chevronnés totaux, on a diminué l'âge au sevrage, on a vu que ça avait un impact sur notre gain, notre GMQ parce qu'on a augmenté aussi notre poids de naissance. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble que quand on réussit à améliorer un, bien, les autres tombent dans le vert. On l'a vu, ça aussi. Mettons, c'est, je ne sais pas, c'est 300 chevronnés et en moyenne. 300 chevronnés, tu fais combien de remplacement? 20 %. 20 %. 20 %. 60 animaux. 60 chevronnés. En chevron, on a 300 chevronnés et ils font 1.3. OK. 1.3 de chevronnés par année et ils ont en moyenne 2 chevronnés. Oui, 2. C'est déjà beau, 2. Ça, ça donne 780 chevronnés. 780 moins 10 % de mortalité. Oui, on enlève un peu de mortalité. 780, ça fait 8 chevrons, 7 chevrons, 7 à 70. On voit, tu peux en mettre 700 allées. 700. 700. Là, bien, pour ça, normalement, on dit que c'est 25 chevres par jour. Oui. ça veut dire que si on a 300 chevres, ça devrait... Oui, mais ils ne sont pas toujours à la saillie. Ça doit prendre au moins une douzaine de trucs. Oui, probablement. Moins que ça. Moins que ça? Oui, parce que tu fais des groupes. Si tu essaissais toutes en même temps une fois, ça t'en prendrait 12. OK. Mais là, tu fais des groupes. Tu fais des groupes de combien? Tu fais des groupes de 50. Tu fais des groupes de 50. Tu fais des groupes de 50, oui. 300, ça prendrait 6 boucles. 6 boucles, bien, mettons 6. Bien là, c'est ça, on n'a pas l'évaluation. C'est ça, c'est ça? Oui, c'est ça, la liste de dépenses. Bien là, il faudrait que j'aille dans mon cas ici. Oui, qu'on ait 300 chevres. 8, 6 boucles, on a dit 60 chevrettes. On avait dit combien de chevres tôt t'as dit? On avait enlevé de la mortalité, le nez, c'était 700, sans c'est ça. À 1,3, à 1,3, deux chevres par... On met 700? Oui. Parce que j'ai 700 tôt, tôt, puis mis en marché. Chevres mis en marché, bien là, c'est sûr que sur les 700, t'en as 60 que tu gardes pour les chevres vendus, t'enlèves tes 60 que t'as gardées pour tes chevrettes. Oui, mais moi, mes calculs, en tout cas, ils ont été faits comme si je les achetais, les chevrettes. Les chevrettes, on va le prendre. parce que j'ai pas, attends, parce que j'ai pas prévu de... Il y a une certaine dépense. Si on met préunitaire zéro... Non, mais ça, occupe-toi pas de ça, c'est juste ça ici. Fait que si on a 700 chevreaux totaux mis en marché, t'as quoi, un 10% de mortalité? On a mis en naissance, 10% de mortalité. Ah, OK, OK. Fait que chevreaux mis en marché, c'est 700. Oui. 700, mais comme tu dis, t'as les 60 chevrettes. Moi, ça, c'est né, puis ça, c'est mis en marché. Ça serait les moins les chevrets. Fait que moins 60. Moins 60. 640. Fait que là, j'ai 8 hectares, puis 16 hectares de foin, fait que ça marcherait pas non plus. Ça, ça va être au niveau des dépenses d'entretien de... On peut faire ça, mais c'est pas... Oui, mais juste pour te donner une idée. OK, vas-y voir. Vas-y voir. Multiplier par 3? Oui, 3 fois 8, 24 hectares de... 4 hectares de pâturage. 48. Puisqu'on est dans des chiffrons, c'est toujours assez saillé un peu. Bon. Fait que là, ça, 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 c'est tout recalculé. Oui, parce qu'ici, OK, ça, ça, c'est tout recalculé. On est rendu à 41 000 $ au lieu de 25 000. Puis des achats, mais je les achète pas. Je les achète pas, les chevrettes, parce qu'on les fait. Fait que j'ai zéro. Puis j'achète combien de boucles par année? J'en ai six. On en renouvelle sur un. On enregistrait deux par année. OK. Donc ça, ça vient tout de se mettre à jour, là. Oui. OK. Fait que tu sais, tu vois, juste ici, avec 16 hectares. Oui, j'ai plus 16 hectares. En tout cas, ça a plus rapport non plus. Non, c'est ça. Ici, on a dit 24. Puis on a dit 48. OK. Récolte, conservation, moins, c'est ça, c'est 201,04. C'est beau. Épandage de fumier, ça fait 134. C'est bon, ça a triplé. 134, c'est 1,42 mètre cube par chèvre. Oui, 3,3,3. Ça fait 426. Oui, c'est ça, ça, je ne l'ai pas mis. On pourrait faire... Ça, c'est ton prix. OK, 426, c'est lui, il faudrait les changer, il n'y a pas de formule. Non, 426. C'est 1,42 mètre cube par chèvre. Oui. C'est ça? Ça, ça donne 426. 426. J'aurais mis aussi les boucles, mais c'est pas grave. Dash, c'est vrai, ça va prendre plus que 4 heures, d'après moi. On va se mettre 8 books ici. tu veux mettre 8 books ici? 308, ça fait une grosse chance, en conférence. Ça fait 437. 437. Ça fait 10 de plus. OK. Là, ton village de chèvrerie, ça va te prendre plus de taxe, ça, là. Ça va te prendre 12. 12, oui. Puis ton déneigement, ça, ça reste pareil, là. Ah oui, ça fait ça, ça fait pas de la chose. Traits d'enquête, c'est des chevraux, les traits d'enquête. 700 chevraux, moins 60, que tu as en tout. 5 dollars. 140, que c'est 5 piastres, qu'on avait dit, tu crois que ça? Pas 5 piastres la tête. Hein? 10, c'est 3,2, ça. Quelle? Ça. Ouais. Ça. Ça fait ça. Ah, c'est pas 31, oui, c'est ça, c'est pas 31, c'est 640. Ben, qu'on vend à l'enquête, il fait gros. 640. 640, c'est ça, c'est ça. Oui, 640. Le transport par tête. Ça, c'est pour. T'as 701 têtes. Mais moi, mon transport par tête, c'est juste mes, c'est mes réformes, puis mes... Ah, c'est juste les réformes. Ben là, les réformes, ce serait 20 %, à peu près 20 % de réformes. qu'on réforme. Tu sais, si on fait 20 % de réformes. Ouais, mais mon transport, là, mes chevraux. OK, c'est la réforme plus que chevraux? Oui. OK, c'est pour ça que ça fait 10 %. B6 plus B4 plus un bouc. Ben, dans le fond, c'est 640 plus... 140. C'est vrai, c'est 700, hein? Oui, c'est ça. Plus un ou deux boucs, oui. Oui, c'est ça. 701. Oui, c'est correct. Bon, abattage, j'en ai 640 par année. À 20 piastres. Puis, je ne fais pas de mise en marché, ni rien. OK, ça, je ne fais pas de découpe, pas d'emballage. Oui, par tête pour l'abattage. OK, main d'oeuvre, ben là, la main d'oeuvre. OK, tes assurances, animaux. Ça, c'est mes valeurs, oui, ça a déjà monté, c'est mes valeurs, sont préprogrammées. Oui, ils ont déjà monté. Oui. OK, l'intérêt, ben ça, je ne sais pas si tu as l'intérêt. C'est mes dépenses totales, utilisées par 2 fois 5 %. OK, c'est mes bâtiments, mes terres, là, j'ai augmenté mon nombre d'hectares. Oui, là, ça, c'est plus difficile, donc, il y a plus des abattissements, ben, malgré que, c'est ça, normalement, ça te prendrait des bâtiments plus gros, puis, il y a un fond de terre, trois fois plus gros. Oui, c'est ça. Donc, ça me prendrait, c'est sûr que ça me prendrait ça, sauf que, sauf que, dans l'équipement, quand tu regardes les frais d'équipement, d'entretien de bâtiment de machinerie, d'équipement, ce n'est pas ça, qui viennent prendre la plus grosse part. des revenus, des dépenses. Ici, on aurait les revenus. OK, là, c'est là qu'il faut calculer, dépendamment du prix du kilo qu'on vend. Oui, mais là, on a, c'est quoi notre poids à la vente? Ben, normalement, on vise 45 kilos, mais, vous voulez mettre, on met 45, avez-vous une suggestion? 45 kilos poids vif, ou là, on met, c'est-tu ton poids carcasse, on est poids vif. Poids vif. 45 kilos vif. 45 kilos vif, ça a-t-il l'air? C'est 55 plus 50. C'est un poids qui est visé, quand on fait du lourd. Oui, OK. Puis, un rendement, on reste à 50. C'est-tu plus 55? Tu resteras à 50. c'est plus 50. 50. Oui. Bon, puis, prix carcasse, 13 piastres, c'est-tu trop bas? Bon, à ce moment-là, il y avait 13 et demi. 13, 14. 14. 14, on met-tu 14? Ou ça me rendra? C'est un acheteur, c'est 14. 14. Bon, 14. Bon. Dans le budget, dans le budget crack, 300 verts, il était à 14 et 50. Tu m'as dit ça. C'est 14. C'est 14. Que ça venait à ça. 14 et 50. Oui. OK. Ça, c'est les réformes. Ça fait combien de réformes? Ça fait 60. T'as que t'en gardes 60, t'en chiffres 60. OK. Ça fait plus les deux boucles. 60, 60, 62. Ça, c'est le prix à l'enquant. 60 plus deux boucles. 60. 67 plus deux boucles. Ça nous fait un revenu de 217 000 $. OK. Là, ça fait tout réaliser dans ton diagnostic. On va aller voir ça. Non, ça ici, ça fait quoi? Ça, c'était 700. 700 nés. Ça, c'est 640. Non, on avait déjà enlevé 10 % de mortalité dans le 700. OK. C'était 780. 780. Oui, c'était 300 chèvres fois 1, moins 3, fois 2. C'était ça, c'était 780 nés, t'as tout. Puis, il est vendu 700. 700. chèvretal, dans le fond, c'est 300 pour 1.10. C'est 390 chèvres. C'est ce qu'on allait dire avant. C'est ça, une entreprise en moyenne. C'est ça, c'est une entreprise en moyenne. Ce que je veux voir, c'est... OK, là, on voit qu'on a quand même un... Le kilo concentré, ça, 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 c'est ça. OK. Ensuite, le nombre de chèvres à la saillie par bouc, on avait dit combien? 30, oui, c'est ça qu'on avait dit. C'est 2 kilos concentrés par 20 chevres, non? On a même pas des groupes de 50. Oui, pour les boucs, oui. Bon, ça fait 50. Ensuite, bon, les taux d'avortement, moi, j'en ai pas vu beaucoup, taux de gestation on pourrait garder ça comme ça taux de gestation poids moyen à la naissance mortalité 10% ça c'est correct ça c'est âge à la première 14 mois, ça c'est en moyenne de ça, poids à la saillie on peut se laisser en moyenne ça c'est plus ou moins important âge à l'assaillie âge au sevrage âge à la vente on les vend ça à 200 jours on les vend c'est dans la moyenne, on laisse ça dans la moyenne moi je laisse ça dans la moyenne pour voir comme une entreprise on se met une entreprise de 300 chefs avec les calculs c'est quoi qu'on arrive toi à la vente, on fait du 45 rendement à carcasse on va se remettre à 50% GMQ naissance sevrage mais là ça c'est issu de ça ici plus haut ça même affaire bon là on a des ventes d'animaux de 217 on a des dépenses ça on ferait 103 000 $ de profit oui mais là on n'a pas mis 100 000 $ de bénéfice c'est ça mais là on n'a pas mis nos remboursements les amortissements ne sont pas là-dedans non, les amortissements ne sont pas là-dedans 15 000 $ d'avortissements ben si t'as 300 sièges on peut te tripler non oui ok ben là tu as plus de machinerie plus de bâtiments oui de toute façon oui c'est ça ben ça dépend d'un bâtiment plus gros ça pourrait t'avoir très cher et tu as un peu plus de terre donc tu as des emplois sur tes terres oui c'est vrai que j'ai plus de terre oui tu as plus de terre des bâtiments sur le groupe tu as peut-être une petite machinerie ou deux de plus c'est le taxe c'est le taxe c'est le taxe, oui ça va 15 000 $ tu ne peux pas ça citer sur ça fait que tu mettrais ça on mettrais ça ici dans le capital ou dans le retrait impôts 15 000 $ non c'est dans le capital capital 15 000 $ c'est ça puis là on n'a pas d'emprunt on n'a pas de tu sais je ne sais pas c'est quoi la valeur de l'emprunt qu'on a là-dessus non il n'y en avait pas il n'y avait pas dans le modèle dans le budget il n'y avait pas de dette ou de la chose comme ça oui ça c'est sûr il met quoi 30 000 $ une famille c'est plus que ça oui c'est plus que ça c'est sûr mais on espère que le conjoint ou la conjointe s'il y a lieu 300 chefs une personne deux personnes c'est 10 heures par chef par année ça veut dire si c'est 12 salaires 25 000 $ mettons ça fait 50 000 $ continue 52 personnes tu penses au moins tu as un salaire oui c'est ça tu l'as mis dans les retraits l'impôt parce que là tu n'as pas d'employé tu es 2 à travailler à plein temps ou que tu payes un salaire 25 000 $ c'est assez 25 000 $ 50 000 $ un ménage c'est correct 50 000 $ un ménage ce n'est pas si pire je ne sais pas plus d'humain puis là il nous resterait c'est peut-être un petit peu d'intérêt qu'on pourrait mettre c'est sûr 15 000 tu sais c'est 15 000 amortissements tu disais sur l'entrée c'est 300 chèvres oui au début mais là mettons moi je dois mettre une entreprise qui dit elle a des intérêts normaux c'est ce que tu peux espérer un jour quand tu auras 300 chèvres je mettrais 1 000 $ je mettrais 1 000 $ d'intérêt sur les amortissements au moins ok là on est rendu à quoi combien tu nous restes 37 000 mais tu penses qu'il y a des frais qu'on a oublié d'augmenter les frais vétérinaires ça on n'a pas les avoir augmentés tu te retournes dans tes vies ah non ça c'est sûr c'est ça il y a des dépenses on a oublié d'augmenter fait que vétérinaires bien achète à niveau ça c'est correct ça c'est ça c'est ça c'est ouais triplet ouais mais ta visite annuelle c'est oui mais là il va faire plus d'échographie il va faire plus de soins c'est ça moi je me dirais c'est 1950 1950 bon là aliments concentrés ça c'est correct c'est correct les fourrages à acheter j'en fais le litière bien là c'est sûr que si tu en achètes tu en achètes trois fois plus on va mettre 1000 ici donc ça c'est en fonction des terres c'est correct oui ça aussi ça c'est entretien de la machinerie l'équipement ça c'est ça tu l'as fait calculer non ça je ne l'ai fait pas calculer non ça c'est peut-être pas trois fois parce que dans le fond si ta machinerie elle ne triplera pas peut-être parce que quand je retourne dans mon cas ici quand je vais voir l'entretien de la machinerie ici 6% c'est 6% de 21 800 tu fais moi là donc on va voir 6% 6% de 21 800 238 1308 ouais c'est sûr là j'étais à 2500 ici ça dépend de la valeur de l'équipement ouais mais là machinerie plus la machinerie plus l'équipement 1308 l'entretien du bord des bâtiments dans le fond c'est tout ça fois tout ça ici ça c'est combien? c'est 882 plus 1300 plus l'autre c'est la machinerie? 4% fois 4500 plus 180 ouais c'est ça on n'est pas à 2500 donc on laissera 2500 carburant on a plus de terre ben ça c'est déjà beaucoup plus que le modèle ouais normalement si le modèle est à 100 chev est à 2000 ben pour 300 chev ça devrait être le prix 1000 pour 6000 ouais pour le registrement ça on n'en fait pas plus forfait location on n'en fait pas plus tu ne fais pas plus enregistrement que 300 chev ben si tu ne les enregistres pas parce que tu as du commercial enregistrement c'est les pourcents là si tu fais du pourcent ensuite forfait location je n'en fais pas frais d'encant transport ça il est ajusté ça c'est l'assurance non c'est le montant à assurer c'est plus 55700 c'est mes valeurs de c'est mon coût de remplacement ici c'est mes assurances c'est 150 800 154 800 divisé par 1000 fois 154 attend il est ici je pense c'est par 1000 fois 4.9 4.9 c'est 4,90$ par tranche de 1000 c'est après 758 hein c'est 158 oui ça se peut oui parce que pour 55700 j'avais 272 ah ok c'est agité d'autres choses ok 758 il faut agiter une autre affaire 758 l'intérêt moyen c'est le c'est le total de mes dépenses le total de mes frais variables je veux juste bien remplir ça là mais on peut pas besoin je peux enlever ça ici pour pas mélanger personne ok l'intérêt moyen ben on a dit c'était quoi tantôt l'intérêt moyen l'intérêt moyen ici c'est la somme des charges variables divisé par 2 ah ok fois 5% ok ça fait 114 843 divisé par 2 fois 5% divisé par 2 fois 5% donc là on aurait 2 841 plus 775 donc ça donnerait 3 120 les tags pour les chevrettes puis pour 60 chevrettes à une pièce et demie non parce que les chevrettes tu vas en sortir, tu vas en rentrer ceux qui rentrent il faut que j'ai les tags puis on a 700 chevreux 700 chevreux non 780 chevreux je vois toutes les tags à naissance à 50 cents le tag je te rends un petit tag 390 plus 60 fois 1,5 60 puis 780 480 on a 800 d'électricité on ne change pas de bâtiment dans le fond ça va être beaucoup plus je ne pense pas les taxes foncières ça va être beaucoup plus les taxes foncières ça sont ici taxes foncières j'ai pris ça ou taxes foncières taxes foncières 414 on a trippé on n'a pas trippé on a trippé les hectares oui c'est ça tu veux-tu faire 3 fois 414 au moins 1700 plus le reste les comptables les conseillers les cotisations 2100 plan conjoint tu vois il est là cotisation est là puis plan conjoint il est là mais on l'a mis de toute façon qu'il soit lourd bon ben on a on a fait ça fait qu'ici est-ce qu'on a des variations ça a baissé nos défenses ont augmenté au moins il en reste au moins il en reste il en reste plus puis on s'est payé même on a peut-être oublié les défenses ben on n'a pas nos impôts sont pas là oui c'est ça oui mais tu t'es payé il y a des salaires quand même 13-30 000 pour investir sur ton entreprise investir ou payer des impôts on a pas dit oui payer des impôts dans 50 000 ça peut être brut ça va être brut tu donnes une partie à l'impôt oui c'est vrai c'est ça non c'est à 25 000 par personne 25 000 par personne non faudrait tu mettre non faudrait mettre un 10 000 pièce d'impôt certain plus que ça c'est un salaire de 25 000 c'est quoi moins de 8 000 en impôts fait que tu te mettrais 16 000 on a 15 000 ok il fait que 65 000 wow t'es mieux c'est Paris ou t'es voulu 14 000 14 000 ben en tout cas regarde on est pas dans le trou au moins on fait il est dans la moyenne il est dans la moyenne il pourrait faire mieux là c'est ça il pourrait faire plus de chevraux ben le kilo sevré pourquoi il est meilleur le kilo sevré parce que c'est pas beaucoup de mortalité peut-être on a besoin de 10% parce qu'il sort dans le verre dans le kilo sevré les hommes dans le kilo verre mais toi mais quand même maintenant que tu mets un 5% ça va être en plus on sait pas il est en plein au moins quelques-uns j'ai enfin mourir quelques-uns je suis dans le rouge ça a-tu changé en haut oui 40 on a perdu des kilos parce que là dans le fond on a dans nos nez nos chevraux vendus un 700 t'en as perdu devant l'angrêle sevrage oui c'est ça on en a perdu dans l'intervalle naissance-sevrage donc on a moins de kilos sevrés par chez peut-être peut-être même moins de 300 ça prendrait vu qu'on dégage un profit peut-être il faudrait voir combien de personnes aussi qu'on peut mettre à temps plein là-dessus une fois qu'on l'a qu'on l'a bâti puis qu'on connait nos chiffres c'est facile c'est plus facile il y en a qui aiment vraiment pas ça les chiffres c'est toujours une torture pour eux de toute façon mais mais tant qu'on le sait c'est plus facile puis on sait aussi quelles données aller recueillir rapidement ou refaire nos chartes de compte pour être capable de tout de suite avoir nos données pour mettre dans l'outil comme ça on a moins de calculs à faire pour 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 être capable d'utiliser l'outil dans le fond si je voulais juste juste conclure pour l'utilisation de l'outil c'est que présentement il y a quelques outils qui existent pour la chevre de boucherie le CRAC en a en a trois bons que moi j'ai j'ai utilisé pour donc celui-là il y a comme je disais ce matin il y a le budget 2015 pour le chevre au lourd puis il y a le guide d'élevage de la chevre aussi que si vous avez des questions par rapport au bâtiment à l'ambiance à la santé etc. ça c'est vraiment une super bonne référence québécoise francophone parce qu'il y en a beaucoup de références anglophones en Ontario dans l'ouest américaine il y en a beaucoup mais ça c'est pour notre réalité à nous c'est vraiment super puis un autre outil qui va être publié bientôt c'est une fiche les avantages de l'hybridation chez la chevre de boucherie donc ça vous explique comment ça fonctionne l'hybridation où est-ce que ça se situe dans une pyramide de production qu'est-ce que ça amène l'hybridation comment on fait ça l'hybridation comment on peut le faire il y a différents modèles qui peuvent se faire mais surtout c'est quoi les avantages donc c'est quoi l'hybridation l'hétérose l'avantage par rapport à des croisements toujours avec la même race la même race l'hybridation on peut le faire puis le fait les et les